Et alors sans transition, on passe du syndicalisme à l'effeuillage. Oui, un striptease, mais pour la bonne cause, vous allez comprendre 15 personnalités, 8 femmes et 7 hommes ont accepté de se dénuder pour sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein, de la prostate et des testicules. L'émission s'appelle Star à nu et elle sera diffusée en deux parties sur TF1. Une soirée avec les femmes, Maéva Galanter, Marine Lorphelin ou encore Firmin Richard. Et une autre avec les hommes, Bruno Guillon, Philippe Candeloro, Baptiste Giabiconi, Olivier Delacroix et Alexandre Devoise dont la femme a été touchée par un cancer. Écoutez-le au micro de Louise Bernard. À aucun moment, j'ai hésité. J'ai dit banco. Ensuite, je ne te cache pas que j'ai eu quelques interrogations à un moment donné en évoluant, en voyant quel était le concept. Je le connaissais, de toute façon, se mettre nu jusqu'au bout. Mais je ne pensais pas que c'était si difficile, si compliqué. Je ne pensais pas que les étapes allaient être si difficiles à franchir. Mais en tout cas, je veux dire, un véritable soulagement quand tout cela s'est terminé. Dans le bon sens du terme, évidemment. Ils se sont entraînés pendant trois semaines sous la direction du chorégraphe Chris Marquez avant de finir nu, donc, sur la scène du Lido devant un millier de personnes. L'émission est produite par Arthur et pour lui, toute la difficulté aura été de tourner une émission de divertissement tout en parlant d'un sujet sensible. Il y a des anonymes qui viennent témoigner de leur cancer, qui sont géniaux. Il y a Jean-Pierre Pernault, c'est un moment... C'est le français le plus aimé, le plus regardé. Il rentre dans tous les foyers. C'est la première fois qu'il en parle. Vous allez découvrir de quoi est mort Karl Lagerfeld. Il y a des choses folles dans l'émission. Des stars découvertes, donc, à découvrir le 31 janvier à 21h05 sur TF1. Et Arthur, qui sera notre invité, le 31 dans Culture Média. Merci beaucoup, Lise Pressac.